Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de C'est beau la vie quand on y pense un film réalisé par Gérard Juniot, avec Gérard Juniot et François de Bloch. L'histoire c'est celle d'un homme incarné par Gérard Juniot qui perd son fils mais derrière cette mauvaise nouvelle il y a finalement une bonne nouvelle c'est à dire que le coeur du fils aura servi à sauver la vie d'un autre enfant. Enfin, c'est pas vraiment un enfant vu qu'il a 20 ans. Avant de commencer la critique je vais parler d'un truc que je fais jamais spécialement parce que j'ai vu Pierre Menez passer et repasser dans plein de plateaux télé récemment suite à sa greffe à lui, sa double greffe justement. Et il faut savoir que maintenant on est des greffés, enfin on est des potentiels donneurs d'organes d'office. C'est à dire qu'on n'a plus besoin d'une carte d'organes, de donneurs d'organes et par contre la famille peut dire non il ne voulait pas donner ses organes sans preuve, sans rien. Ce qui fait que d'après Pierre Menez qui l'a tellement répété que ça m'a interpellé et ça m'a choqué 40% encore des personnes ne sont pas donneuses d'organes. Alors je veux bien comprendre quand c'est des gens qui ne veulent vraiment pas c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez mais les gens derrière qui vont dire que la personne ne voulait pas donner ses organes alors que c'est faux, c'est pas cool les gars. Je peux comprendre mais c'est pas cool. Voilà c'était juste un petit message comme ça vite fait au passage parce que c'est le propos du film et que la greffe d'organes c'est vraiment important et quand tu te dis que malgré la nouvelle loi qui est passée en vigueur 40% encore des organes ne sont pas utilisés alors que sur ces 40% t'as quand même une bonne moitié si ce n'est plus qu'il veut donner ses organes ou en tout cas qu'il n'est pas contre donc je pensais que c'était important de le rappeler et maintenant je vais parler du film. Désolé pour cette interruption, islamo-judéo-bobo-gauchiste. Oui, ça ne veut rien dire. Alors voilà, j'ai envie de dire bravo Gérard Junio. Moi il faut savoir que j'adore l'écriture de Junio c'est pour ça que j'y suis allé dès la première semaine dans les premiers jours de sa sortie parce que j'avais vraiment envie de voir ce film j'avais vraiment la bande-annonce quand je l'ai vue je me suis dit ah c'est du Junio tout craché c'est drôle, c'est émouvant, on a des dialogues qui sont mais c'est un délice franchement c'est juste du pur bonheur d'entendre ce genre de dialogue il y a du cynisme, il y a de l'humour noir, il y a de la tendresse c'est un film qui a du coeur blague de merde c'est une comédie avant tout alors ok, il y a un côté dramatique mais ce côté dramatique là finalement ça sert un film complètement feel good tu ressors de là, t'as la patate mon gars, je te jure en plus dans l'écriture ok, parfois ça peut être prévisible mais toutes les fois enfin la plupart des fois où tu sens que ça va être prévisible et bien finalement ça l'est pas du tout parce que Junio s'est dit les gars, parce qu'il n'a pas écrit tout seul il n'a pas fait oui désolé je coupais, il y avait du bruit donc je disais, il n'a pas été tout seul à l'écrire il n'a pas été tout seul à faire l'adaptation de son idée originale mais on sent que c'est du Junio quoi et donc ils se sont dit, les gars, parfois on tombe sur du cliché va falloir contourner ces clichés là ce qui fait plaisir surtout pour la comédie française qui n'a généralement aucune inspiration là on est dans de la bonne comédie française on n'est pas dans la lourdeur on est vraiment dans la finesse d'écriture quoi vraiment c'est un très bon film je vous invite vraiment à aller le voir et même les personnages sont cools il y a un petit côté buddy movie avec d'un côté Junio qui est un peu ronchon grincheux qui a du mal à faire le deuil et de l'autre côté ce petit jeune un peu foufou qui a passé toute sa vie à l'intérieur et qui finalement avec un nouveau coeur commence à faire les pires conneries mais des conneries pareilles c'est pas possible comment le gars a pas réussi à se tuer avec toutes les conneries qu'il a fait quoi et ce qui est cool dans l'écriture du personnage du jeune garçon c'est que ce mec c'est une tête à claques mais t'as de l'affection pour lui pas comme par exemple Kev Adams qui fait que des rôles de tête à claques et que du début à la fin bon finalement t'as envie d'y mettre des claques dans la gueule si ce n'est une patate décidément je me rends compte que je n'arrête pas de parler de Kev Adams en ce moment vraiment Gangsterdam m'a vraiment énervé la réalisation est classique mais il y a quand même des montages super intéressants qui sont dynamiques et qui donnent de l'entrain notamment le moment où il fait un plat cuisiné sur du Bernard Lavillier alors là j'étais tout le monde je regardais la scène et je me disais on the road again j'étais à fond dedans et donc ouais non franchement il est vraiment sympa il n'y a pas de problème de rythme vraiment le rythme il est vraiment sympa parce que du début à la fin voilà t'es à fond dedans il n'y a pas un moment où tu te dis oh c'est pompant c'est plombant machin je me fais chier non vraiment pas donc une seule chose allez voir ce film il est bien écrit il y a de l'émotion il est drôle les personnages sont authentiques et tout est cool voilà il n'est pas parfait bien sûr que j'aurais préféré un peu plus de mise en scène un peu ouf mais Junio c'est pas ça Junio c'est l'écriture c'est du scénario c'est l'écriture des personnages c'est la manière dont il va faire évoluer ces personnages donc vraiment un bon petit film feel good voilà j'ai du mal un peu avec l'expression mais je m'en sers moi-même finalement pour qualifier les films mais voilà c'est vraiment un film qui te donne la pêche et qui te fait pas qui tombe pas dans le drame plombant tu arrives à rire de ce qui se passe et ça te donne aussi c'est pas vraiment un film sur la greffe au début on te donne quand même par exemple le gamin on dit bon voilà s'il fait plein de conneries c'est parce que toutes ces années il est toujours resté chez lui et là du jour au lendemain on lui dit bah tu vas aller pouvoir gambader donc on peut comprendre aussi qu'il fasse autant de conneries contrairement à un petit con qui a toujours bien vécu qui a eu une vie qui a eu une bonne vie et que tu sais pas pourquoi le mec commence à faire de la merde là il y a des raisons là on peut légitimer le fait qu'il fasse de la merde donc c'est pour ça que je trouve vraiment que les personnages sont très bien écrits donc voilà et aussi je voudrais qu'on arrête avec et là c'est un message à UGC tout simplement je voudrais qu'on arrête avec le label spectateur UGC parce que ce film a reçu le label spectateur UGC et en même temps bah ça m'étonnerait que tu lui donnes pas vu que c'est UGC qui a produit le film faut arrêter de nous prendre pour des cons de second non sans déconner donc voilà vraiment un très bon film pas parfait évidemment mais ça vaut le coup quand tu vois tout ce qui se passe au niveau de la comédie française en ce moment Junior revient avec un très bon film et ça fait super plaisir de voir Isabelle Mergot aussi parce que Isabelle Mergot mine de rien elle est canon c'est beau la vie quand on y pense je vous invite à y aller n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé à mettre un petit like et à partager la vidéo et là je suis super content parce que je pense de plus en plus à le redire et ça c'est cool allez salut et ça c'est cool et ça c'est cool Sous-titrage ST' 501